Salut tout le monde, c'est Dimno pour une petite astuce sur Dead by Daylight. Alors si vous jouez à ça et que vous avez un clavier AZERTY comme le mien, donc AZERTY ça veut dire que c'est écrit AZERTY en haut du clavier, donc les 6 premières lettres en haut écrivent AZERTY, vous avez un petit problème pour vous déplacer, vous ne pouvez pas le faire avec ZQSD, vous utilisez W, enfin à moins que vous ayez été modifié la configuration de votre clavier dans Windows. Ça je ne l'ai pas fait, je n'ai pas testé, peut-être que ça fonctionne. Sinon autre solution, c'est d'utiliser un petit script qui est ici. Voilà, alors je ne vais pas le lancer tout de suite, on va quitter, voilà. Alors là comme vous voyez, si j'écris, ça écrit bien AZERTY, c'est les premières lettres de mon clavier. Par contre, une fois que je lance le script, hop, voilà, si je refais la même chose, vous voyez que ça écrit QWERTY. Donc ça, ça permet en fait de faire en sorte que les touches soient bien configurées, et ça inverse en fait les touches AZERTY et les touches QWERTY, c'est un petit script très simple, qui ne pèse pas très lourd, ça ne va pas ralentir votre ordinateur, etc. Et ça va vous permettre d'utiliser les touches ZQSD pour vous déplacer. Alors là, évidemment, c'est écrit WASD, vu que le clavier est configuré en QWERTY dans le jeu. Donc voilà, ça arrange un petit peu les choses, ça vous permet aussi de wiggle facilement, parce que pour wiggle, il faut appuyer sur A et D. Donc voilà, en fait, ce sera Q et D sur votre clavier, mais au moins ce sera mieux configuré, ce sera plus facile, et plus besoin d'avancer avec la touche W qui est là dans le fond, et qui est bien embêtante, surtout pour faire les pas de côté, etc. C'est vraiment la misère. Donc là, ce script arrange tout ça, en attendant bien sûr qu'il permette de modifier les touches, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc voilà, si quand vous voyez ça, la configuration du jeu permet de changer les touches, oubliez ce que je viens de dire, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait servir à pas mal de gens. Pas mal de gens m'ont demandé aussi comment je faisais pour avoir configuré mes touches de manière normale. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Je vais mettre un petit lien vers le fichier, maintenant dans la vidéo, quelque part ici, et cliquez, téléchargez-le, lancez-le, et ça va arranger la configuration de vos touches. Voilà, c'est tout, c'était Dymno pour une petite astuce concernant Dead by Daylight. Je vous dis à très bientôt.